L'opération de renouvellement des organes de base au Rassemblement démocratique du peuple camerounais a permis d'avoir de nouveaux visages à la tête des unités politiques. C'est le cas à la tête de la section RDPC France Nord où, désormais, c'est Mme Christine Dongo qui est la présidente. Au lendemain de son élection, elle a eu à célébrer une messe en la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé pour dire merci à Dieu. Mais nous la rencontrons surtout ce matin au lendemain de la commémoration de l'anniversaire, la section du président Paul Biya au pouvoir. Christine Dongo, merci de nous accueillir. Alors, cette première sortie, nous imaginons que c'était la toute première, c'était des moments de retrouvailles, c'était une grosse fête. Le 6 novembre, ça rassemblait à quoi chez vous ? La célébration du 39e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son excellence Paul Biya, président national du RDPC, s'est très bien passé à Paris. Il faut savoir que Paris vient de passer trois ans, en France, on a passé trois ans où il n'y a pas eu de manifestation en relation avec le parti. Il y a plusieurs causes, dont la pandémie qui sévit actuellement. Donc, tout s'est très bien déroulé, les échos que nous avons sont favorables et je pense qu'on est parti sur une bonne lancée. Comme vous l'avez dit, c'était notre première sortie. Et cette sortie, je peux dire, a été couronnée de succès. Elle a même dépassé nos attentes. Il y a un discours que vous tenez à la section RDPC France Nord, à savoir que vous tenez au rassemblement des militants, parce qu'on sait que par le passé, il y a eu quelques problèmes dans cette unité politique. Le 6 novembre, ça a été l'occasion de donner le signal. On a ressenti cette dynamique que vous voulez impulser ? Oui, cette célébration a été l'occasion de tendre la main à nos camarades qui n'avaient pas voté pour ma liste. Là, je vais parler pour moi, n'avaient pas voté pour ma liste, mais qui aujourd'hui, je pense qu'avant le 6 novembre, ils avaient peur, ils se demandaient est-ce qu'on va les chasser, est-ce qu'on va toujours les considérer comme étant militants du parti. Et nous avons donc profité des festivités du 6 novembre pour leur dire, nous sommes un seul parti. Pour ma part, et certains discours que je tiens depuis le jour de mon élection, je le répète assez souvent, partout où je vais, à France Nord, je dis, je ne suis pas la présidente de ceux qui ont voté pour moi, je suis la présidente de tous les militants de la section France Nord. Vous allez dans le même sens que le ministre Don Soumet, qui avait coordonné les élections, il parlait justement de ce rassemblement, il faut amener tout le monde à la raison. Lorsqu'une maman a des enfants, elle les aime tous de la même façon. Et c'est ce que je voudrais que les militants de France Nord voient en moi. Donc qu'ils voient en moi cette maman-là qui est là pour eux, pour tous, et non pour un groupe, pour un clan ou pour certaines sous-sections, non. On ne va peut-être pas réveiller les vieux démons, mais on sait que toute élection donne lieu à des joutes oratoires, c'est des moments de division, il faut maintenant colmater les brèches, il faut rassembler tout le monde. Mais la section France Nord aujourd'hui, c'est quoi en réalité ? La section France Nord aujourd'hui revient sous le devant de la scène. La section France Nord aujourd'hui aspire, parce que je pense qu'on n'a pas encore atteint l'objectif visé, aspire à redevenir cette section pilote, cette section qui innove, cette section qui redynamise le parti, c'est cette section qui veut redorer l'image du Cameroun à l'étranger. Il faut dire que ce discours, c'est le même que tiennent les autorités consulaires. L'ambassadeur André Magnus Ekoun lutte beaucoup pour qu'il y ait ce rassemblement, pour que les Camerounais puissent se retrouver. Il aime bien dire, l'ambassade c'est la maison commune. Mais il faut savoir que le RDPC accompagne l'action de la diplomatie camerounaise, parce qu'il est de notre devoir. La diplomatie camerounaise est institutionnelle, donc elle représente l'institution camerounaise. Et nous, nous représentons la politique camerounaise. Et la politique marche avec l'institution. Nous nous devons justement d'accompagner le travail de notre mission diplomatique, et qui dit travail de notre mission diplomatique, dit travail du gouvernement. Donc les actions du président Paul Dillard, nous nous devons de les porter à nos compatriotes, afin que tous soient au courant du Cameroun, du vrai Cameroun. Donc rassembler tous les Camerounais vers la maison commune. Et d'ailleurs, je voudrais même en profiter pour dire un grand merci et saluer le travail vraiment exceptionnel que son Excellence Magnus Ekoumou est en train de mener. Et ce concept de la maison commune, qui signifie ramener tous les Camerounais dans la maison, sans distinction d'origine, de partis politiques et autres. Et ça, je voudrais vraiment saluer cette action qu'il mène au quotidien. Et également, on le voit faire, tous les jours, je pense qu'il y a très peu d'ambassadeurs qui le font, sinon aucun autre que lui, tous les jours, prendre la peine, une fois arrivés au travail, avant d'aller prendre ces quartiers, aller à la rencontre des Camerounais qui sont à l'ambassade et prendre en compte leurs problèmes et même aider à les résoudre là. Donc je voudrais vraiment saluer cette action et dire à son Excellence, le RDPC, la section France Nord, est là pour l'accompagner. Même la diplomatie économique qu'il a mise sur pied, nous allons l'accompagner dans cette diplomatie et faire rayonner le Cameroun en France et partout dans le monde. Dans votre programme, vous mettez l'accent sur la communication. On annonce entre autres une forte présence sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Vous annoncez l'ouverture d'une radio. Pourquoi cet engagement à communiquer au sein de la section RDPC France Nord ? Mon parcours. Parce que tout part de là. Je suis une communicante dans l'âme. C'est mon métier, la communication. Et sans communication, on ne peut pas se faire comprendre. Sans communication, on ne peut pas se faire entendre. Sans communication, on ne peut pas aller vers les autres. Et donc, mettre l'accent sur la communication, c'est aller vers nos compatriotes pour leur porter le message de paix, pour leur porter le message de rassemblement, pour leur porter le message d'unité, pour leur porter le message du gouvernement, le message de son Excellence Paul Biya, qui, tous les jours, tous les jours, appelle sa diaspora à se resserrer et revenir vers la maison commune. Je reprends cette expression parce que cette expression montre vraiment le lien qu'il y a entre les Camerounais de la diaspora et leur pays. Donc, vraiment, parler de cette ambition que nous avons, ce projet de créer une chaîne de télévision et radio numérique, c'est aller vers nos compatriotes. Ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, parce qu'il faut bien qu'on se le dise, nous sommes, il y en a qui sont défasés, parce que vivant à l'étranger, ayant parfois un message totalement dénaturé, donc, il nous revient à nous, en tant que section RDPC, en tant que parti, d'aller leur porter le véritable message, d'aller leur dire la vérité. Madame la présidente de la section, le Cameroun s'apprête à accueillir un gros événement, offrir au continent une fête de football. La Cannes Total Énergie 2021 est ce jour du 9 janvier au 6 février 2022. La section RDPC France Nord va accompagner le gouvernement dans cette direction-là. Déjà, avant de vous répondre, je voudrais déjà vous remercier pour cette question qui me donne l'occasion de dire un grand merci au président de la République. Vraiment un grand merci, parce que les infrastructures sportives dont il a doté le Cameroun, aujourd'hui, sont une grande fierté pour nous qui sommes à l'étranger. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le stade de Japoma, il est... Vraiment, son équivalent, c'est le stade de Wembley. Le stade d'Olembe, son équivalent, c'est le stade de... On ne le retrouve qu'au Brésil. Mais quand je parle du Cameroun, aujourd'hui, en termes d'extra-structures sportives, mais vraiment, c'est la tête haute. Et vraiment, un grand merci. Merci au président de la République qui laisse un bel héritage au Cameroun. Chaque région du Cameroun, aujourd'hui, est dotée d'un joyau. Et c'est une action qui survivra à l'homme. Et il ne reste que à garder tout cela et de poursuivre cette œuvre monumentale déjà enclenchée. Donc, pour revenir à votre question, oui, la section France Nord se prépare. Plusieurs militants sont déjà en train de prendre, poser des vacances et autres pour assister à cette grande messe. Le Cameroun est un pays du football. Moi-même qui parle, je serai au Cameroun pour la Cannes. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas manquer cet événement. Et il en va de même pour les militants de la section France Nord, qui ont d'ailleurs prévu de prendre des stands et autres pour justement aller soutenir notre équipe nationale, aller soutenir notre pays. et aller soutenir cette action gouvernementale. Parce que, il ne faut pas oublier de quand on dit la Cannes n'aura pas lieu au Cameroun. Oui, et notre champion a dit le Cameroun aura sa Cannes. Et cette Cannes aura lieu bel et bien au Cameroun. Nous y serons pour accompagner nos lions indomptables jusqu'à la victoire finale. Madame la Présidente, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous et j'espère que nous aurons l'occasion de vous accueillir au cours d'une de nos festivités à France Nord. Mesdames, Messieurs, nous parlions à Christelle Ndongo, qui est présente de la section RDPC France Nord. Elle est issue des équipes renouvelées, des équipes qui se sont mises en place au lendemain de l'opération de renouvellement des organes de base du RDPC. Elle nous parlait de son programme d'activité, des axes d'action qu'elle entend entreprendre et puis de la première sortie pendant le 6 novembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Sous-titrage ST' 501